Dans cette vidéo, nous allons voir comment rendre un diaporama plus vivant en utilisant les animations. Alors les animations, elles vont nous permettre de prendre le contrôle sur notre contenu. Quand je parle de contenu, ça peut très bien être du texte, des images, des formes géométriques, des médias, n'importe quel type d'objet qu'il y a dans notre diaporama. Et prendre le contrôle, c'est-à-dire permettre de les faire apparaître, de les faire disparaître, de les faire se déplacer sur l'écran, de les mettre en évidence, de les agrandir, les rétrécir, etc. En fait, les animations vont nous permettre de donner du peps à notre diaporama. Et c'est un formidable outil qui va surtout nous permettre de mettre l'accent sur ce qui est le plus important et d'attirer l'attention du public sur ce qui est fondamental dans le contenu de notre diaporama. Pour créer ma première animation, je vais aller dans le menu de la barre latérale à droite, ici, et je vais sur la petite étoile « Animation ». Pour l'instant, je n'ai aucune animation sur cette page, donc j'ai une page blanche. Je vais créer ma première animation. Pour cela, je vais cliquer sur l'un des trois objets qui composent cette page. On a un titre, une zone de texte et une image. Il est plus judicieux de créer les animations dans l'ordre dans lequel on veut les voir apparaître par la suite. Il sera toujours possible de les réordonner, mais c'est plus simple de procéder dans le bon ordre dès le départ. Je choisis donc mon titre que je veux voir arriver en premier. Et je vais surajouter. Il existe cinq types d'animations. Les entrées, pour faire apparaître un élément. Les sorties, pour faire disparaître un élément. L'accentuation, pour mettre en évidence un élément. Les trajectoires, pour déplacer un élément. Et d'autres effets variés. Moi ici, je veux une entrée. Je veux faire apparaître ce titre, puisqu'au départ, je partirai d'une page blanche. Enfin, une page qui comportera juste ma diapo maîtresse. Je vais choisir un effet qui me plaît bien, par exemple un zoom. Je vois arriver mon titre en zoom, selon l'aperçu que j'ai là. Je peux paramétrer cet effet. Ici, j'ai toujours quelques petits réglages qui sont propres à chacun des effets. Je peux aussi refaire un aperçu. Je peux modifier la durée de l'effet. Le rendre plus lent ou plus rapide. Et je peux choisir à quel moment il va apparaître. Là, il apparaît au clic de la souris. Mais je peux choisir qu'il apparaisse automatiquement une fois que l'effet précédent est terminé. Je continue. Maintenant, je vais insérer une animation pour mon image. J'ajoute une nouvelle animation. Toujours une entrée. Et cette fois-ci, je vais faire une arrivée. Et je voudrais que mon image n'arrive non pas par le bas, parce qu'elle risque de passer sur ma zone de pied de page, mais plutôt par la droite. Donc, je la fais arriver à partir de la droite. Voilà. Une fois de plus, j'ai accès à tous les réglages d'animation. Là, je valide telle qu'elle. Dernière animation que je vais créer. Pour cette zone de texte, ici, je vais ajouter une animation. C'est toujours une entrée. Et puis, cette fois-ci, je choisis un effet. Par exemple, l'effet boîte. Je peux maintenant tester mes trois animations en visionnant la diapo active. Je vais dans Diaporama, démarrer à la diapo active. Voilà, j'ai ma diapo maîtresse qui apparaît. Je vois mon titre dans un premier temps. Puis, l'image qui apparaît. Et enfin, le texte qui apparaît en deux parties. Je vais continuer à créer des animations pour les diapos suivantes. Je vous conseille de ne pas utiliser trop d'animations différentes au cours d'un même diaporama. Il est préférable de rester sur le même type d'animation pour ne pas rendre votre diaporama trop indigeste. Je continue donc avec les mêmes effets d'animation. Une arrivée en zoom. Une image qui arrive par la droite. Et enfin, un texte qui arrive en effet boîte. Et je continue pour les diapos suivantes. Ici, sur cette diapo, je m'aperçois que j'ai inversé l'ordre de mes animations. Si je regarde la diapo active, je vois que j'ai bien mon titre qui apparaît en premier. Mais ensuite, j'ai affiché le texte avant l'image. Ce qui ne correspond pas à ce que je souhaiterais. Je vais pour ça modifier l'ordre des animations. Donc là, ici, j'ai bien mon titre, la mémoire vive. Et ensuite, j'ai l'image qui est là. Puis, le texte descriptif. Je vais cliquer, par exemple, sur mon image. Et là, je vais cliquer sur la petite flèche déplacée vers le haut. Et ça me permet de réordonner mes animations. Je peux tester maintenant. Démarrer la diapo active. J'ai bien mon titre. Mon image. Et enfin, mon texte descriptif. Nous allons voir dans la vidéo suivante comment créer des animations un petit peu plus complexes pour déplacer des éléments à l'écran, faire apparaître et disparaître différents éléments au cours d'une même diapo.